Petit café les amis, retrouvez le guide complet de Black Me Too Kong sur mon site, le lien est dans la description. Il y a également une grande playlist sur la chaîne avec tous les boss, les conseils, les astuces. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, le gros pouce bleu, les commentaires et c'est parti, on y va ! Aujourd'hui on va voir l'emplacement de différents hôtels dans le chapitre 4 de Black Me Too Kong qui vont vous permettre de débloquer un boss secondaire, un boss vers la fin du chapitre et également derrière une amélioration pour vos statistiques, une petite pilule un peu secrète, un peu cachée. Et pour ça, vous devez trouver des hôtels dans le chapitre 4. Il y en a 4, en réalité 3, mais le 4ème c'est en même temps que le boss et directement vous pourrez débloquer cette récompense vous aussi. Donc écoutez, on va voir les emplacements rapidement ensemble pour que vous puissiez vous aussi obtenir toutes les récompenses et si jamais ce mystère vous intéressait, vous aurez désormais la solution. Donc le premier hôtel déjà, vous allez pouvoir avancer pas mal dans ce chapitre 4, notamment faire toute la première partie avec le temple et ensuite descendre dans la zone souterraine, dans la grotte, ce qui vous permettra de continuer à travers les très très nombreux chemins de cette partie intérieure, de cette partie souterraine. Votre but étant d'arriver à l'un des sanctuaires maveurs de cette zone qui se trouve sur le chemin principal, mais après avoir avancé pas mal déjà dans un premier temps, ça va s'appeler le pont luxuriant. En ayant passé pas mal de couloirs et de virages, vous arriverez à descendre quelques niveaux ici et en bas directement, vous aurez un sanctuaire. Le pont luxuriant, c'est le point de départ à pas mal de choses et notamment de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Directement depuis le pont luxuriant, on va pouvoir partir sur la gauche et continuer justement sur cette partie gauche. Vous allez trouver une zone avec des lanternes qui va déclencher une cinématique, n'hésitez pas à y aller, il y aura des coffres à l'intérieur et il y aura également un verre qui permet d'obtenir un esprit, mais ça on l'a déjà vu dans la vidéo notamment de Tous les Secrets ou dans les guides 100%, je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse. Nous ce qui nous intéresse ici, c'est de continuer à descendre dans cette grotte, donc on va pouvoir continuer sur la gauche de la zone et trouver un petit passage ce qui va nous permettre de continuer notre descente petit à petit, virage après virage et également passer derrière quelques cocons pour continuer. Le but étant d'arriver à un petit village que vous trouverez assez facilement en arrivant dans la zone. Vous pourrez passer soit par le bas, soit par le haut et il y aura un esprit avec un énorme scorpion qui vous attendra sur la place centrale. Attention, il tape très très fort. Si vous arrivez à le battre, vous obtiendrez effectivement un bibelot très intéressant contre le poison, une plante parfumée pour améliorer vos gourdes, mais également son esprit qui peut être très intéressant puisqu'il fait aussi les dégâts de poison. Une fois que tout ça est récupéré, si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi passer tout droit, et bien vous devez continuer de monter dans le village, ce qui vous permettra très rapidement de trouver le premier hôtel. Première chose à faire, vous pouvez récupérer une petite boîte ici sur le côté qui contient une formule et tout de suite après continuer sur le chemin. Et très rapidement sur la droite, vous trouverez un petit renfoncement avec le premier hôtel. Dès que vous allez vous en approcher, vous déclencherez une cinématique et après cette cinématique, vous pourrez interagir avec cet hôtel. C'est important de récupérer les petits parchemins à chaque fois sur chaque hôtel. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller chercher l'hôtel suivant et pour ça vous allez pouvoir continuer votre avancée dans le chapitre 4 à travers les différents chemins et toujours accompagné de pas mal de cocons jusqu'à arriver à un autre sanctuaire qui est le milieu de la caverne. Une fois qu'on est ici, on peut directement continuer en contrebas de ce sanctuaire pour traverser toute la zone qui se trouve ici encore une fois avec pas mal de cocons et arriver dans une énorme zone circulaire et vous vous en doutez un petit peu, c'est une zone de boss. Après avoir éliminé le Gwai mille pattes, un boss qui se met en boule et qui est particulièrement impressionnant, vous pourrez continuer dans cette nouvelle zone qui s'ouvre à vous. Votre but étant de remonter petit à petit par le chemin principal, de nouveau avec pas mal de cocons pour vous barrer le passage et très rapidement avant de ressortir de la grotte, vous aurez un petit sanctuaire à récupérer qui s'appelle la falaise de l'oubli. Et directement derrière ce sanctuaire, vous avez une petite zone avec une maison, sur le côté également un petit coffre secondaire mais surtout le sanctuaire qui va nous intéresser et que vous pourrez directement récupérer une nouvelle fois en interagissant avec le parchemin. Voilà pour les deux premiers hôtels, on peut donc continuer. Vous pourrez donc passer sur la gauche du sanctuaire de la falaise de l'oubli, vous aurez un petit boss avec une main qui est particulièrement effrayant et que vous aurez à vaincre, c'est lui qui vous permettra d'ouvrir le passage vers la zone principale suivante. Et effectivement vous pourrez donc très vite passer par le pont et continuer ici. Un peu plus bas vous allez avoir deux chemins, un qui part à droite c'est la suite de l'histoire principale et un qui part à gauche, ça nous permet d'aller débloquer une zone secondaire mais qui va nous intéresser. Vous aurez donc à descendre les différentes plateformes jusqu'à arriver à une bifurcation et vous prenez à gauche en direction d'un immense pont de cordes que vous ne pourrez pas manquer. Après avoir traversé le pont, il vous faudra encore continuer quelques centaines de mètres pour arriver face à une zone qui vous bloquera, notamment avec énormément de cocons et un endroit où vous devez traverser. Ici vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser un sort ou quoi que ce soit qui peut enlever les cocons. Il y a plusieurs sorts qui marchent, plusieurs transformations, moi je veux utiliser la transformation du rat à deux têtes qu'on avait débloqué d'ailleurs au chapitre précédent. Cette transformation permet de charger une barre en tapant tout simplement avec des attaques normales pour ensuite utiliser un énorme lance-flamme, particulièrement efficace contre les cocons. Tout ce qui fait du feu de manière générale est très efficace. Je vous laisserai utiliser l'un des sorts que vous possédez qui est efficace également. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous pourrez ressortir à l'extérieur. Vous êtes dans une zone qui est un cul-de-sac mais très intéressant parce que pas mal de choses à récupérer. Notamment dès que vous arrivez, vous pourrez obtenir une nouvelle plante parfumée et vous pourrez continuer en direction du relief du long jaune. Ce relief, il cache également un combat de boss. Si vous avez déjà battu d'autres boss secondaires au chapitre 1, 2 et 3, vous le débloquerez. Attention, il tape très fort, il est particulièrement difficile. Mais en l'occurrence, il n'est pas lié à nos hôtels donc il ne nous intéresse pas aujourd'hui. Je vous laisserai aller voir les autres vidéos secrets si jamais ça vous intéresse. Ici, nous, on va plutôt faire demi-tour et rentrer dans la grotte qui se trouve juste sur la gauche du sanctuaire. Une grande grotte ici, totalement secondaire et que vous pourrez explorer. Votre but étant de monter sur la partie un petit peu supérieure qui se trouve sur la droite de la grotte. Et très rapidement, au-dessus, vous trouverez le troisième sanctuaire que vous pourrez directement récupérer ici, de nouveau en interagissant avec le parchemin. Une fois que c'est fait, vous avez terminé tout ce que vous avez à faire dans la partie intérieure de la grotte. Vous pourrez donc continuer et vous diriger vers l'extérieur du chapitre 4. Quand vous allez retourner à l'erlim, notamment en direction du temple de la floraison jaune. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la toute dernière partie. La cour ensoleillée, celle qui se trouve juste avant le combat du boss final. Attention de ne pas partir à droite de ce sanctuaire, c'est là que vous allez démarrer le combat. Et si vous démarrez le combat, malheureusement, vous allez rater le boss ou alors il faudra vous laisser mourir. Car effectivement, la zone qui va nous intéresser se trouve tout droit depuis le sanctuaire. Vous allez arriver dans une petite zone secondaire et très rapidement, vous allez observer le quatrième hôtel. Si vous n'avez pas ramassé les trois précédents, vous ne pourrez pas accéder à cette zone-là. Si c'est le cas, c'est bon, vous pouvez vous en approcher et interagir de nouveau avec le parchemin. Et très rapidement, vous serez reçu par un boss secondaire, un boss secret avec des ailes qui va vous permettre de faire un combat. Un combat qui n'est pas particulièrement difficile et qui sera de toute façon interrompu par une cinématique. Une fois que la cinématique a eu lieu, vous êtes de nouveau libre de vos mouvements et vous pouvez notamment récupérer la pilule, l'amélioration qui se trouve derrière. Et vous serez désormais un peu plus préparé pour affronter le boss qui arrive juste après. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos car il y a encore beaucoup de choses à débloquer dans le chapitre 4. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. 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 N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos.